Acteur, auteur, clown, acrobate, chorégraphe, metteur en scène, il est né à Lugano il y a une cinquantaine d'années, mais c'est aujourd'hui un citoyen du monde, co-créateur de la fête des vignerons il y a trois ans, mais aussi du spectacle Lutia, présenté actuellement par le Cirque du Soleil à la plaine de plein palais à Genève. Merci d'accueillir Daniel Finzipaska. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation sur la deuxième fois qu'on vous reçoit sur ce plateau, la dernière fois c'était en 2019, ça va ? Ça va, super. Cool, très bien, on est très heureux de vous avoir, votre dernière création pour le Cirque du Soleil, Lutia se joue depuis mercredi à Genève, comment ça se passe jusqu'ici ? Bien. C'est vrai ? Bien, 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 bien. La fréquentation, on ne sent plus les restes du Covid, les gens retournent au spectacle ? Les gens en vivent je crois, il y a beaucoup d'enfants qui vont, donc c'est des salles belles, belles. Vous avez encore le trac à la première dans ce spectacle ? Oui, on a le trac parce que sur le cirque, tu le sais bien, il y a aussi la peur qu'il puisse passer des choses... Imprévu. Exactement, alors donc on est là toujours comme ça. Et vous avez donc cette première du Cirque du Soleil, mais vous avez immensément d'autres projets, de très nombreux projets en même temps que vous lancez. Comment vous faites pour gérer tout ça ? Vous avez un hélicoptère personnel qui vous permet de vous déplacer ? Ah non, un hélicoptère, non, c'est simplement l'enthousiasme. Il faut courir, on est resté tellement bloqué à la maison pendant longtemps, donc maintenant, on dit oui à tout. Et ce soir, on est à Bienne, vous êtes tessinois, votre spectacle se joue au bout du lac à Genève, il y en a d'autres encore ailleurs. Vous êtes citoyen du monde, mais il est où votre vrai porte d'attache ? C'est Lugano, c'est mon quartier, moi je suis né dans... Et je continue à avoir des amis, les mêmes amis, et je travaille dans une troupe, c'est 40 ans qu'on est ensemble. Certains, c'est 40 ans qu'on travaille ensemble, et on a commencé comme ça à jouer le théâtre dans un petit quartier, tout d'un coup, on a parcouru un peu le monde. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est encore là-bas, chez vous, vraiment. On va continuer à parler de spectacle, de votre parcours et du théâtre de La Caresse, qui est votre manière d'envisager les productions scéniques, mais avant cela, on découvre votre portrait, il est signé Aurélie Cuta. Daniel et Finzi Pasca viennent d'ici, Lugano. Il est né en 1964 dans une belle petite maison. C'est vraiment la rue où je suis né. Ma maison, c'était un peu comme celle-là, celle-là de Antonio, mais elle était là. Un papa qui lui apprend la photo, une maman qui l'emmène au théâtre, mais lui, tout jeune, il aime la gymnastique. Et c'est ça qui va le mener vers le métier de clown. Il n'a même pas 20 ans quand il part en Inde, et déjà là, il semble pouvoir amuser le monde entier. En tout cas, les gamins du quartier. Une fois rentré, il n'a qu'une envie, une compagnie. Ah non, pas une compagnie comme ça. L'armée, c'est une sacrée bande de clowns. Daniel et il ne veut pas y mettre un pied. Il a même fait de la prison pour ça. Sa compagnie idéale, elle tient dans une roulotte, le théâtre au Sunil, qu'il fonde avec son frère Marco et son ami Maria, avec qui il travaille toujours. Dès que je l'ai connue, j'ai dit, cette personne-là va faire quelque chose de grand. Du tout petit spectacle, Icaro, qu'il crée pour un seul spectateur, jusqu'à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Turin et puis de Sochi, en passant par le Cirque Héloise, le Cirque du Soleil, le spectacle de la dernière fête des Vignerons. Il a presque tout mis en scène, Daniel et, avec chaque fois la même envie, faire rire et faire pleurer. L'émotion pour lui, c'est la douche de l'âme et il se dit faiseur de pluie. Non, je parle pas de prix, de pluie. Daniel et Futsi Pascar ! Des prix, il en a gagné plein. Un Swiss Award, le Klein Kunsch Prize et son élégante statuette-clochette. Ou encore le prestigieux anneau Reinhardt en 2012, qu'est au théâtre suisse ce que ceci est au football. Et grâce à lui, on sait enfin ce que font les acteurs dans l'horloge pour se concentrer. Daniel et Finsipasca, il aime créer des images, toujours grandioses, puissantes. Il aime faire voler tout et n'importe quoi. Il aime jouer avec la lumière, quitte à se pendre aux lustres. Et il arrive à faire cinq anneaux bien ronds avec un gros tas d'humains. La mise en scène, pour lui, c'est être capitaine. Et on dirait bien qu'il peut diriger n'importe quel bateau, même quand à bord il y a des chevaux. Daniel et Finsipasca. Dites-nous, qui est le plus docile sur scène ? Un étalon ou un figurant un peu bourré de la fête des vignerons ? Les figurants bourrés, c'est plus fascinant, les dirigeants. Ça vous manque un peu ? Oui, énormément. Ah oui, oui. Daniel et Finsipasca, je vous présente Pétolet. Bonjour. Artiste de cirque également. Ah, que bello. Oui, bello. Merci, vous êtes pas mal haussier. Vous êtes toujours habillé comme ça ? Non, mais là, je sors du boulot. J'ai dû faire quelques heures sup à l'hosto. J'allais au service d'oncologie pédiatrique. Ah, d'accord. On va vendre les fans, moi. Super. Oui. OK. Très bien. Alors, est-ce que vous, je crois que, je vous pose la question, mais je crois que je sais, vous êtes allé voir le spectacle ? Oui, je suis allé voir l'outillage. J'ai dû vendre mon alliance pour me payer le billet. Et là, vous avez trouvé comment ? J'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé ça très beau. Ça vous fout plein la gueule, mais j'ai quand même une question. C'est quoi le message ? Bon, il n'y a pas vraiment un message. Ah, il s'en est. Non, 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 il n'y a pas un message, mais il y a l'envie de plonger les spectateurs dans un monde un peu féerique, de faire ressentir la force, la puissance du Mexique, de ses traditions. Donc, le cirque, en fait, ce n'est pas un message qu'on veut forcément transmettre quand on fait du cirque. Mais même pas dans le théâtre. Les messages, moi, je les trouve toujours un peu trop... Il faut faire rêver plutôt. Et après, sinon, c'est comme un rêve. Pas intellectuel, mais autre s'occupe de donner des messages et dire des choses et savoir qu'est-ce qu'il faut dire. Moi, je m'occupe. Donc, si je n'ai pas compris l'histoire, c'est qu'en fait, il n'y en avait pas. Il y en a, ou il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais... Faites-tu le pitch en une phrase ? C'est l'histoire, comme pour un film. C'est quoi, Lucia ? Lucia, c'est le voyage à l'intérieur de l'âme du Mexique. Fait par des acrobates et donc avec la possibilité de se surprendre, de rire. Vous avez vu probablement Eric, le clown, que c'est... Mort de rire ! Et alors, votre touche personnelle dans ce genre de spectacle, qui est une commande, en fait, du Cédric Soleil, qu'est-ce que vous pouvez mettre un peu... qu'est-ce que vous mettez de vous ? Qu'est-ce qui fait que ce spectacle est de Daniel Effinzi-Pasca et pas de, je ne sais pas... Brandon Mac... Valéry Giscordestin. Eh, parce que chacun utilise les choses d'une forme différente. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est la marque, il n'y a pas une marque. Je fais... Il faut plein la gueule, quand même. Non, ce n'est pas ça. Mais quand tu cuisines un cuisinier, il fait les pâtes de la même forme et non. Chacun lui met des épices, des petits trucs, un peu d'amour, du métier. Il vous connaissait bien, non ? Un instant de votre... Parce que vous, le Cirque du Soleil, c'est très différent du cirque où vous travaillez. Moi, c'est le Cirque Tonato, il s'appelle. C'est assez différent, en effet, nous, on est sept au Cirque Tonato. Plus un poney, puis un vieux chimpanzé. Puis moi, je fais le clown, les pop-corns, la compta, quand il y a de quoi faire la compta. Et puis, le numéro de danse avec le chimpanzé, on laisse. Ah ! Je m'excuse, crève de chauve, permettez. Oh, putain ! Donc, ça n'a pas grand-chose à voir avec le Cirque Tonatoato. Ça n'a pas grand-chose à voir. Je ne sais pas, ça vous rappelle quelque chose, des souvenirs, quand vous avez commencé ? Non, je continue de la même forme. Je continue à faire mon spectacle Icaro. Je suis seul sur scène, je joue pour un spectateur. Vous faites les pop-corns pour lui ? Je ne fais pas les pop-corns, parce que non. Non, mais je fais encore ce que je faisais il y a 30 ans. C'est un peu différent, les moyens sont différents, évidemment. Comment on crée un spectacle pareil ? Vous vous êtes dit un matin, tiens, je pourrais faire passer les acrobates sous une cascade dont les gouttes dessineraient des arabesques à Genève ? Vous aviez fumé quoi ? Oui. Non, mais comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on... Ça se passe qu'au cirque, il faut à chaque fois aller ailleurs, pousser. Et donc, on est en train d'une table, on se retrouve avec des créateurs, et si la chimie fonctionne, tout d'un coup, arrivent des idées intéressantes. Est-ce que ce n'est pas juste des numéros qu'on connaît, qu'on peut acheter ? Non, on les construit, il faut faire de nouveau. Il y a quand même des classiques, il y a quand même la jonglerie, il y a quand même... Il y a les classiques, c'est les classiques. Mais tu peux les faire d'une autre forme. En souriant. En souriant, en pleurant, en riant, en tombant, en faisant ce que tu désires. C'est votre deuxième création avec le Cirque du Soleil, après Cortéau en 2005. Le Cirque du Soleil, c'est une multinationale qui emploie près de 5000 personnes, une entreprise qui a traversé une très grave crise. Très grave crise. Oui, c'est facile à dire, je pense beaucoup que je... Très grave crise, à cause de la pandémie. À cause du Covid. À cause de la pandémie, oui, absolument. D'ailleurs, son fondateur, Guy Laliberté, c'est quand même un sacré patron, maintenant. Je veux dire, il est milliardaire, il a été dans l'espace, faire le touriste... Mais lui, il a un atoll privé en polynésie. Il y a 40 ans, il crachait du feu. Il faisait ça. Maintenant, il crache du fric. On est loin de l'image du saltarmanque, mais ça ne rend... Il ne s'est pas devenu un con. Non ! Joker. Non ! C'est pas un con ! Non ! C'est... C'est une drôle. Guy, c'est vraiment une tête magnifique. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je crois qu'il a été capable de faire des choses que tout le monde rêve et on n'y arrive pas. On arrive à garder cet émerveillement malgré le bizarre. Lui, il a ça. Il se plonge. Maintenant, il fait d'autres choses. Il continue. Il sait... Il ne peut pas s'arrêter. Il se fait appeler le guide. Tu sais que ce n'était pas ça au début. Lui, c'était Guy Laliberté. Après, tout d'un coup, il a eu besoin de le remplacer. Alors, ils ont inventé cette figure. Que quand même, c'est nécessaire. Parce que tu as quelqu'un... Tu es dans une répétition, tu as des gens qui arrivent, regardent, ils te donnent... Tac ! Mais alors, si je peux me permettre, ce n'est pas super s'il va jouer en Italie ou bien en Allemagne, au niveau des trades. Le guide. Le guide ? Qu'est-ce que... Non, rien. Non, pardon. Parfois, mon français... Non, mais parce que guide, en Allemagne, ça se dit fureur, et puis en Italien, douce. Donc, je disais, c'est un peu... Ah, ça fait des références à... Oui, c'est pas... Ah, ben non, dans ce sens, non, mais... Non, je crois que c'est plutôt utilisé dans le sens de guide alpine. Tu sais, quelqu'un qui... Ah, le guide de montagne, c'est ça. Le guide de montagne. Ah, Alpine. C'est dans ce sens, pas un doute. Daniel Finsy-Pasquin vous propose de changer de sujet et de répondre à quelques questions que les téléspectateurs ou téléspectatrices nous ont transmises pour vous. Fou ! C'est notre séquence répondeur. Voilà. Oui, bonsoir, c'est Madame Perusset à Sainte-Croix. Jacqueline. Monsieur Finsy-Pasquin, je voulais vous dire, j'ai adoré la fête des vignerons en 2019 et je voulais savoir si c'était le spectacle dont vous êtes le plus fier. Et sinon, pourquoi, et lequel est-il, celui dont vous êtes le plus fier ? Merci pour votre réponse et votre talent et votre charme. A bientôt ! Ciao, ciao, merci beaucoup. Oui, je suis super fier de ce spectacle. Ça a été une possibilité de connaître tellement de gens. Ah, je croyais de ça. C'est une période magnifique. Mais on est fier de tout, au moins. Moi, je suis fier de tout ce que je fais. Il y a toujours des artistes sur scène que j'aime, que ce soit petit, le spectacle ou gigantesque. Et vous êtes dans le faire, c'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, on passe à autre chose ? Non, ça ne passe pas à autre chose. Non, non, tu restes là, attaché, tu veux continuer à voir qu'ils s'agrandissent. C'est comme plein de petits enfants qui gravitent dans les souvenirs. Oui, tu peux dire comme ça. Mais quelle poésie profonde. Messieurs, on écoute le prochain message ? D'accord, Vincent. Oui, bonsoir, c'est Mme Moret à Vantone. M. Pinzi Fosca, j'ai ma fille, Shannon, qui rêve de faire du cirque. Il faut dire qu'on a toujours été très cirque dans la famille. On possède deux tigres, puis ça m'arrive souvent de jongler avec les assiettes que jette mon mari. Et l'on voulait savoir si Shannon ferait mieux de faire une école de théâtre ou plutôt de faire de la gymnastique acrobatique à fond. Merci pour votre réponse et vos conseils. Salutations. Salutations. Moi, je viens de la gymnastique. J'ai commencé comme gymnaste. C'est sûr, s'il veut faire de l'acrobatie, bon, super, faire alors de la gymnastique. Si, comme nous, il veut faire de la clownerie, le théâtre, c'est mieux. Il y a 40% des artistes du Cirque du Soleil à peu près qui sont issus du sport d'élite. On peut encore vraiment parler d'artistes. Mais il faut les transformer en artistes. C'est ça la grosse question. Parce qu'effectivement, si tu es un gymnaste, tu es tellement habitué à faire les choses. En faisant la gueule. Oui, mais sans la gueule, en train que quelqu'un te juge, tu dois... Et par contre, vous le savez bien, sur scène, il faut toucher les gens, pas être parfait. C'est une autre affaire. Donc, il faut les transformer au Cirque, etc. On prend des exceptionnels, parfois, gymnastes, et tout d'un coup, on leur dit de bouger d'autres types de muscles. Il y a des muscles internes. Et de jouer à un arbre ? Jouer à un arbre, jouer avec la tête, faire fonctionner le cerveau et chercher de ressentir quelque chose. C'est vrai que les sportifs, le cerveau... Le cerveau... Non, non, mais non, c'est pas... Non ! Dernier message. Bonsoir, Jean-René Cudre, comédien, Genève. Monsieur Finzi-Pasca, à quand votre prochain spectacle avec du texte ? Parce que ce n'est pas en faisant sauter les Chinois dans les cerceaux que vous allez changer le monde. Le texte, bordel ! Le texte ! Je viens, mon ami, de diriger Stéphano Accour, c'est un de nos grands acteurs en Italie, il a vécu beaucoup aussi en France. Donc là, c'était du texte, vraiment du texte. On me faisait quelques petits mouvements de temps en temps, mais pour le reste, c'était vraiment du texte. Et alors ? Ça n'a pas l'air de me super... Non, parce que j'étais tellement déprimé, le type, alors je cherchais de me mettre dans le mood. Vous savez, il est comédien à Genève, en Suisse-Romande. C'est normal. Vous savez quoi, contre les sportifs, les comédiens ? Je déteste tout le monde, c'est pour ça que je suis clown. C'est ça, c'est complètement... Absolument. Comme Daniel est... Non, 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 moi. Philanthrope. C'est la fin de cette séquence Répondeur, merci. Dernière question, parce qu'il est en file. Quand on jette un oeil à votre CV, on constate que vous avez créé un spectacle pour un spectateur, des shows pour des centaines de millions de spectateurs, vous avez créé des opéras, écrit des romans. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait qui pourrait vous faire kiffer ? J'ai tellement des... J'ai envie de diriger, par exemple, un gigantesque concert, un concert rock. Ah, rock ! Pas chef d'orchestre, alors. Non, non, non. C'est vrai que ça ! Ça, j'aimerais quelque chose comme ça. Les Stones, par exemple. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Ça, j'aimerais énormément. Et après, il y a des acteurs, il y a... Des gens avec qui vous avez envie de travailler. Le cinéma ? Le cinéma, oui. Vous avez encore pas mal de trucs à faire. Vous vous dépêchez. Vous êtes encore un débuteur. Mais on peut avoir des rêves, non ? Bon, c'est magnifique. Continuez à rêver. Merci beaucoup, Daniel. Et à nous faire rêver. Et à nous faire rêver. On vous remercie. Vous êtes venus jusqu'à Vienne. On peut vous applaudir. Vous remercie beaucoup. Et bonne suite pour vos projets. Pétolet, merci à vous aussi. Merci à vous aussi. Bravo, Pétolet. Sous-titrage ST' 501